Contrairement à ce qu'on pourrait croire, notre invitée n'a pas que la tête sur les épaules. Non, en un mouvement, elle est capable de soulever plus, beaucoup plus. Alors inutile d'essayer de l'arracher à sa passion parce qu'elle est bien épaulée et jetée dans la cour des grands. Alors la charge mentale, c'est pas trop son truc. Pour elle, tout passe dans les bras et surtout dans les jambes. Alors ce qui est sûr, c'est que vous et moi, face à elle, on fait clairement pas le poids. Notre invitée s'appelle Anna Van Bellingen. Elle est championne d'haltérophilie et on va lui demander, c'est là, deux minutes. Alors Anna, explique-nous un petit peu, comment est-ce que tu as découvert l'haltérophilie et vers quel âge ? J'ai découvert l'haltérophilie vers 16-17 ans. Je faisais de l'athlétisme et on pratiquait l'haltérophilie sur le côté pour développer la puissance, l'explosivité. Et mon entraîneur de l'époque avait décidé de faire appel à un entraîneur d'haltérophilie pour un peu regarder comment ça se passe. Et tu es la seule belge haltérophile professionnelle, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Donc il y avait un autre haltérophile professionnel en Flandre, mais il a pris sa retraite il y a deux ans, donc pour l'instant, c'est moi. Pour l'instant, il n'y a que toi. Voilà. Et est-ce que ça, ça te met un peu une grosse pression ou tu t'en fous ? Non, parce qu'on a quand même une assez grande équipe et il y a quelques flamands qui sont arrivés à un très bon niveau. Avant, j'étais souvent toute seule, c'est vrai, il y a quelques années, mais maintenant, ça commence à grandir. Et c'était la première fois, en fait, au championnat d'Europe où on avait vraiment une équipe avec quatre athlètes. Donc au championnat d'Europe où tu as participé il n'y a pas longtemps ? C'est ça, voilà. Et tu as eu des médailles, alors c'est bien ça ? C'est ça, oui. J'ai eu la médaille d'or à l'arraché, le bronze au total. Alors moi, je n'y connais pas grand-chose. C'est quoi, en fait, la différence entre l'haltérophilie et le bodybuilding ? Le bodybuilding, le but, ça va être de développer la masse musculaire. Donc on ne va pas rechercher la performance, on ne va pas chercher la force. L'haltérophilie, ça n'a juste rien à voir. C'est un sport de souplesse, de vitesse, de technique. Et le but, ça va être de soulever le plus dans les deux mouvements qu'on appelle les mouvements olympiques, l'arraché et les pôles égetés. Alors c'est marrant, donc tu parles vraiment de souplesse, mais alors comment ça fonctionne ? Quels muscles sont vraiment monopolisés, si je peux dire ? Les muscles moteurs en haltérophilie, ça va être essentiellement les cuisses et le dos, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent. Souvent, ils font des signes de biceps, comme ça. Oui, on a l'impression que c'est les bras, oui. En fait, non, notre haut du corps est relativement faible par rapport à, en tout cas, cette partie-là est relativement faible par rapport au bas du corps. Et la souplesse, c'est parce qu'on doit faire des flexions profondes, donc s'asseoir très bas en fait, en gardant le pied à plat et avec une barre derrière la tête ou sur l'épaule. Donc ce qui demande quand même une certaine souplesse. Il y a des gens qui arrivent naturellement, mais surtout avec nos modes de vie sédentaires, il y en a beaucoup qui ont vraiment du mal à descendre dans cette position-là, donc quand même... Alors est-ce qu'avec mon mode de vie sédentaire et ma grande souplesse, est-ce que tu es d'accord de me montrer un petit peu et de m'initier à l'haltérophilie ? Bien sûr, avec plaisir. On va commencer par l'arraché, parce que c'est le premier mouvement dans l'ordre, dans la compétition, voilà. D'accord, ok. Donc l'arraché, ça consiste à partir du sol et amener la barre au-dessus de la tête en un seul mouvement. Puis, comme ça ! Là, t'es arrivé ici, t'as fait comme ça. Laisse aller les bras. La même chose, tu sautes comme t'as fait tout à l'heure, tu passes en dessous. Comme ça. Non. Il faut que tu sautes pour amener la barre en l'air, tu vois ? Ah oui, comme ça. Voilà, voilà. D'accord, ok. Encore un. Ça va. Un peu plus large la prise. On regarde en montage, je le m'envoie, je réussis. J'ai bien. Les pieds serrés, les pieds serrés. Rapproche. C'est ça, ça ? Ouais. Ok. Ok, ouais. Ça va un peu mieux ? Ouais. Ouais, allez. Là, ce sont les poids pour enfants que tu mets pour moi, c'est ça ? On appelle ça des poids techniques. Le long du tibia, il faut toucher. Voilà. Lève les fesses. Mettre un peu de tension dans les jambes. Voilà. Plus ou moins ? T'as tout fait avec les bras, mais... Ah oui. Oui. En fait, c'est ça l'idée, c'est qu'il ne faut pas faire avec les bras. C'est ça. Parce que ça va poser problème au bout d'un moment. Quand il va y avoir 50 kilos, ça ne va plus aller, c'est trop bien. Tout se passe vraiment avec les jambes. Les jambes et le dos. Voilà. Hop ! Ok. Super léger. Là, c'est un peu plus lourd. Si tu sais parler pendant que tu soulèves la barre, c'est que ce n'est pas assez lourd. Il va falloir utiliser les jambes. Oui. Je n'ai aucune idée de ce que je vais soulever. Du coup, je n'ai un peu peur. Et chuter dessus, mettre de la vitesse pour descendre. Et si jamais je tombe, tu me rattrape ou qu'est-ce qui se passe ? Je peux mettre derrière. Vous êtes comme ça. Vraiment les pieds à plat, en fait. Oui. Pas pour la peindre. Voilà. Là, je vais. Tu peux y aller ? Oui, vas-y. C'est lourd ! Ça va ? Oui, vas-y. Je te redescends. C'était un moment de glamour. En fait, par BX1. Il y a combien là-dessus ? 17 plus 5, 21. Pour toi, quelle est la place, en fait, ou pour les athlètes, quelle est la place du mental dans ce sport ? Le mental en haltérophilie, c'est tout. Que ce soit au niveau de la discipline journalière, de venir à l'entraînement, de faire l'effort, etc. Et de travailler dur. Ou bien, effectivement, en compétition, quand on approche une barre lourde, il faut être mentalement très fort. Donc, en haltérophilie, on peut être physiquement très, très talentueux. Mais si on n'a pas la tête, on ne saura jamais rien faire. Quand on pense haltérophilie, on ne pense pas souvent femme. On a l'impression que c'est un métier comme ça, enfin, un sport vraiment pour les hommes. Comment est-ce que toi, tu vis le fait d'être une nana qui fait ce sport viril ? En fait, je pense que ces préjugés sur la féminité dans l'haltérophilie, sont complètement extérieurs à l'haltérophilie. Parce que ce n'est pas du tout comme ça que nous, on le vit. Les femmes sont très, très fort valorisées dans les sports de force. Parce que je pense que la raison, c'est que les femmes qui sont les meilleures sont plus fortes que la plupart des hommes, en fait. Ah oui ? Donc, oui, absolument. Quand on voit des championnats d'Europe, etc., évidemment... Au niveau technique, alors, peut-être pas... Non, au niveau poids, qui sont soulevées, vraiment. Elles sont beaucoup plus fortes qu'un homme qui va faire ça, même de manière assez intensive. Elles peuvent encore être plus fortes. Donc, c'est relativement, en fait, égalitaire comme sport. C'est plus au niveau extérieur, peut-être les gens, par exemple, comme moi, qui vont te dire, ah tiens, t'es une femme et tu fais la dérophilie. Voilà, voilà. C'est les gens qui ne connaissent pas. Ils pensent que c'est un sport de force. Et en fait, il y a beaucoup d'autres choses. Comme j'avais dit, il y a la souplesse, la technique, la vitesse. Et donc, ce qui fait que ça valorise tout autant les femmes. Et puis, les femmes peuvent aussi être fortes. Il ne faut pas croire. Quand on s'entraîne, les femmes peuvent être très fortes. Donc, il n'y a pas de raison. Attendez, comme quoi, ça va presque me donner envie d'arrêter le yoga et de me mettre à l'altéophilie. On termine encore un petit peu par quelques poids, c'est-à-de-bas ? Avec plaisir, mais peut-être pas ceux-là. Peut-être pas ceux-là, ils sont trop longs pour moi ? Ils ne servent à rien, surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada